La fonction Recharge V. Une entreprise commerciale attribue des points à ses clients en fonction de leurs achats. Nous les avons ici en colonne B. En fin d'année, on offrira un cadeau correspondant aux points obtenus par les clients. Par exemple, Bérin, avec ses 512 points, aura le droit à une souris sans fil. Le fait de lui remettre une souris sans fil va consommer 500 points et il restera 12 points sur l'année N plus 1. Comment faisons-nous pour afficher automatiquement le cadeau obtenu et le reste de points pour l'année N plus 1 ? Nous allons avoir une fonction Recherche V ici qui affichera le cadeau auquel aura droit le client. Égal, Recherche V. On va ouvrir la parenthèse. Donc, la valeur cherchée, c'est les points obtenus par le client. Point-virgule. Le tableau de recherche, c'est ce tableau-là. Point-virgule. Ce que nous voulons, c'est la deuxième colonne. Point-virgule. Et là, ce sera une correspondance approximative, puisqu'on ne trouvera pas la valeur 512, mais on va utiliser les points comme des tranches. De 0 à 500, de 500 à 1000, etc. Donc, en fait, on va faire une correspondance approximative. On ferme la parenthèse. Attention, pour pouvoir tirer la poignée de recopie vers le bas, il faudra définir le tableau comme des références absolues. Donc, il faudra mettre les dollars. $F, $2, $G, $6. On va valider. Donc, ce client Bérin a gagné une souris sans fil. Et si je tire ma poignée de recopie vers le bas, j'ai les cadeaux de chaque personne. Au niveau du report, on va maintenant calculer le nombre de points obtenus. Donc, là aussi, on va utiliser la fonction RechercheV pour voir quelle est la tranche acquise. Par exemple, Bérin, on va lui retirer 500 points et il lui restera 12 points. Donc, on va faire égal les points gagnés par le client moins la tranche atteinte. Donc, moins RechercheV, ouvrez la parenthèse. Cette, cette bulle-là, point, virgule, qu'on va rechercher dans ce tableau. Là aussi, comme c'est un tableau qu'on veut pouvoir tirer vers le bas, on va mettre des dollars partout, point, virgule. Le numéro de la colonne à récupérer, cette fois-ci, c'est la première colonne. En fait, c'est la tranche atteinte, point, virgule. Et la correspondance est approximative. Fermez la parenthèse. On valide. Nous avons donc 12 points pour ce client-là. Si je tire la poignée de recopier vers le bas, j'obtiens le reste de points. On peut simplement améliorer encore un petit peu notre tableau. Pour éviter d'avoir des zéros, on va remettre ça dans une fonction si, en disant que si, ou alors on pourrait mettre un tiré. Peut-être que ça donnerait quelque chose de mieux si je mette un tiré ici. Voilà, et donc j'ai le tiré pour dire qu'il n'a rien gagné. Merci. 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 Merci.